Bonjour, Madame la Présidente, mes chers collègues, un peu dans la même lignée que Madame Robert, le groupe écologiste ne votera pas cette délibération. Les raisons sont assez simples. Nous estimons qu'elles ne rentrent nullement dans le cadre de notre fil rouge de mandat et des inflexions à prendre aux bénéfices de notre territoire. Dans cette période clé, on l'a rappelé, ce fil rouge est assez clair, il s'agit de l'écologie et de la solidarité. Avec cet horizon en tête, notre politique de développement économique doit être résolument orienté vers la mutation des activités économiques. C'est le sens même de la délégation que vous m'avez confiée. L'économie de notre territoire se porte bien, nous l'avons rappelé ce matin à l'occasion du débat autour de l'adoption du budget. Nous sommes à 6,4% de chômage à Nantes-Métropole, avec en France, si on compare cela, un taux de 7,8%. Il faut maintenant résolument travailler à la résilience de nos activités économiques. Et d'ailleurs, c'est le sens du travail que nous avons entamé avec Fabrice Roussel dans le cadre d'un dialogue permanent avec les différentes chambres consulaires, avec les différents acteurs économiques, avec une nécessité collective d'anticiper ensemble les mutations nécessaires, de travailler ensemble à des leviers concrets, afin de consolider ou créer de nouvelles filières d'importance majeure pour faire de la transition écologique sur notre territoire en matière d'énergie renouvelable, de transport, de sobriété ou de rénovation, par exemple, avec un emploi qui est à la fois local et ancré sur notre territoire. Le soutien à la recherche et développement et à l'innovation sont absolument essentiels et doivent être tournés au service de notre projet de territoire. Cette délibération, c'est 1 million d'euros sur une dotation totale visée de 70 millions d'euros dans un fonds de capital investissement géré par un tiers. Ce fonds doit financer des sociétés visant de fortes croissances, notamment sur des marchés internationaux. Or, nous pensons qu'un euro public dépensé doit être un euro public pour notre territoire. C'est pour cette raison que nous pensons que tout investissement de notre collectivité doit être soumis à l'éco-conditionnalité, que ce soit la conditionnalité écologique mais aussi l'éco-conditionnalité sociale. Nulle part, par exemple, nous ne trouvons de choses par rapport à l'égalité femmes-hommes pour reprendre un de nos fondamentaux dans le développement de nos politiques publiques. Face à l'urgence, il n'est plus possible d'en rester à de bonnes intentions et une évaluation à postériori, comme c'est le cas ici. Ce fonds pourra également financer une partie des entreprises dont le siège social ne se situe pas dans notre région. Et je pense là non plus que le rôle de notre métropole ne soit de subventionner des entreprises hors de notre territoire alors que nous travaillons à créer de l'emploi local. Et enfin, il nous semble inconcevable d'investir un million d'euros d'argent public sans réelle garantie sur les projets et entreprises financées et surtout sans voix au chapitre à ce sujet. La gouvernance ici manque sincèrement de possibilités et d'inflexions. Et c'est pour cela, mes chers collègues, que nous ne voterons pas cette délibération. Je vous remercie.